Bonjour à tous, je m'appelle Thibault Meunier et aujourd'hui on va parler du développement d'un outil de chiffrement et de l'importance de son interface utilisateur. Bon, vaste sujet, je crois qu'on vient. Et avant de commencer, histoire de savoir un peu, j'aimerais savoir parmi vous, combien ont déjà utilisé, ont déjà chiffré des fichiers, que ce soit avec un mot de passe, pour les envoyer ou quoi que ce soit, que ce soit personnel ou de manière professionnelle. Bon, à peu près tout le monde, c'est pas mal. Est-ce qu'il y en a qui se sont amusés à customiser les algorithmes cryptographiques qui sont derrière ces fichiers de chiffrement ? Ah, on a une personne, voilà, il y en a peut-être, peut-être pas, on sait pas. Et finalement c'est assez systématique de ce qui se passe en général quand on fait de la cryptographie du chiffrement. La plupart des gens qui vont l'utiliser, vont faire confiance à l'outil qu'on utilise, vont utiliser l'interface qu'on présente, sans forcément aller dedans parce qu'il y a des questions de sécurité, peut-être des concepts mathématiques ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que pour ces parties sécurisées, on utilise l'outil qui nous est présenté et on va l'utiliser. Et donc, cette année, j'ai dû, à la suite de la publication d'un papier sur un nouvel agroir de chiffrement, avec des contraintes nouvelles, essayer justement de présenter ces éléments de manière relativement accessible et on va voir dans cette présentation la manière dont les outils de chiffrement ont évolué pour justement permettre aux utilisateurs de les utiliser de manière simple, robuste et sécurisée. Donc l'algorithme dont on va parler, il est tiré de ce papier. C'est normalement les seules choses en anglais dans ce talk, et j'espère que je ne cache pas tout. Non, ça devrait aller. Donc le papier s'appelle T-Lock pour Time Lock, donc chiffrement temporel, et une façon pratique de faire du chiffrement temporel avec du Stress Hold BLS. On ne va pas parler de maths, un petit peu, mais on ne va pas entrer dans les détails. Donc normalement, tout devrait bien aller. Et ça a été fait par trois chercheurs, donc Nicolas Gailly, Kelsey Melissary et Yolande Remeyer. Pour vous donner un plan à peu près de ce dont on va parler, on va d'abord commencer par une démo de l'outil qui a été faite sur du chiffrement temporel. On va continuer avec expliquer un peu comment chiffrer un fichier aujourd'hui. Sûrement des outils que vous avez déjà utilisés, on va utiliser 7zip, VeraCrypt, etc. On va continuer en expliquant un peu comment est-ce qu'on a pensé l'interface d'utilisateur, quelles ont été les avancées qui ont été faites dans le domaine cryptographique pour justement rendre ça simple, robuste et sécurisé. On va détailler, j'espère brièvement, comment marche le chiffrement temporel. Ça va être beaucoup de mathématiques, donc il est possible que je passera rapidement là-dessus. Et finalement, on va passer par une conclusion. Donc dans l'idée, on va partir du niveau, ce qui va être présenté à l'utilisateur, on appartient avec la démo, et on va évoluer au fur et à mesure pour aller dans des niveaux un peu plus complexes, pour justement comprendre comment est-ce que les outils ont été pensés. Le chiffrement temporel, on pourrait dire chiffrement dans le futur, d'où retour vers le futur, même si le futur, c'est tout de suite. Donc on va commencer par la démo. Donc l'outil qu'on va présenter, je vais d'abord commencer par une interface web. Donc le principe du chiffrement temporel, c'est que vous avez un message maintenant et que vous aimeriez que dans un an, on puisse le déchiffrer. Ça peut être utile par exemple si vous avez des civils, donc vous voudrez avoir un message qui est publié, vous voulez qu'il soit chiffré, mais qu'il soit quand même déchiffrable dans un an par exemple. Ça peut être utile dans d'autres contextes, par exemple, vous faites une élection, vous voulez que votre vote soit disponible à l'issue de l'élection, utilisez également ce genre de mécanisme. Donc 11h14, c'est peut-être un peu tôt, mais imaginons qu'on prenne le 18, il est 11h36, et qu'on veuille quelque chose dans une minute, donc 11h37. Donc le plain texte, ici le texte qu'on aimerait chiffrer, je ne sais pas, bonjour Toulouse. Hop. Et donc normalement, si je vais au bout, ah, voilà. Donc sur le côté, on a tout un tas de texte, qui est en fait le texte, mais qui est chiffré. C'est des textes qui en général sont stockés directement dans des fichiers, donc vous n'allez pas forcément aller voir. C'est très similaire à ce que vous avez dans d'autres outils, donc quand vous utilisez par exemple un outil tel que GPG, c'est le genre de standard de fichier que vous allez avoir derrière. Alors, si j'arrive à tout sélectionner, hop, on va pouvoir essayer de le déchiffrer, maintenant qu'il est 11h37. On le met sur déchiffrer, et normalement, on a, voilà, on a bonjour Toulouse. Je n'ai pas fake le truc en local, voilà, je tiens à le préciser. On peut également faire ça pour des fichiers plus volumineux. Donc le site précédent, c'est un site qui a été développé par ceux qui ont fait le papier. Celui-ci, c'est moi qui l'ai développé. Je me suis amusé à le mettre en français pour aujourd'hui. Donc on peut faire le chiffrement. Donc pareil, on prend un fichier. Donc cette fois-ci, on va prendre un fichier de chat. On clique. Donc pareil, on doit sélectionner une date vers laquelle on va vouloir le chiffrer. Donc nous sommes le 18 novembre, il est 11h du matin. Et donc pareil, on va essayer de le déchiffrer, on va dire pour 40. C'est peut-être un peu tard. Hop, normalement on peut l'éditer manuellement. Je vais remettre 37. Même si c'est déjà passé, c'est un peu triché, mais comme ça, on fait ça en live. Je clique sur suivant, et mon chat est prêt à être téléchargé pour le chiffrer. Voilà. Donc j'ai un fichier chat.ank pour chiffrer qui arrive dessus. Le déchiffrement se fait pareil. On sélectionne le fichier qu'on aimerait déchiffrer, qui vient d'être téléchargé. Donc le chat. Suivant. Il a été fait il y a une minute. Et donc normalement, si on clique, ça se déchiffre. Je le télécharge. Et là, de manière magique, il y a mon chat. Voilà. C'est mon chat. Donc le principe là-dedans, c'est qu'on a essayé de ne pas mettre des fonctions cryptographiques où on a essayé d'avoir le minimum d'interaction de la part de l'utilisateur. La seule chose qui nous intéresse, c'est quand est-ce que le fichier doit être déchiffré. C'est ce qu'on présente. Je vais également présenter la même chose, mais en ligne de commande. Parce que c'est l'outil plus simple en termes de développement. Et c'est également ce qui est utilisé de manière automatisée. Si on veut faire des choses avec GPG ou quoi que ce soit, en général, on va passer par la ligne de commande pour indiquer à l'ordinateur comment est-ce qu'il va devoir faire ça. Donc cette fois-ci, je vais mettre un message. Hop. On va mettre Bonjour Toulouse. Toujours le même message. Hop. Bonjour Toulouse. Qu'on va passer dans le logiciel qui permet de faire du chiffrement. Le logiciel s'appelle D.I. Juste parce que c'est simple à taper. On va faire du chiffrement. Donc on va faire Crypt. On veut chiffrer pendant 30 secondes. Je mets – R pour Recipient. C'est-à-dire le receveur. C'est dans 30 secondes. Donc dans 30 secondes de maintenant. Je ne sais pas quand c'est que ce sera. Vers 11h40. En 30 secondes de maintenant. Et je veux chiffrer le message qui est passé en entrée. J'aimerais bien le mettre de manière relativement simple à afficher. Donc le même message qu'on avait tout à l'heure en texte. Je mets – A. Et donc vous avez un message qui apparaît qui est long. Et donc ce message, si je le reprends, je ne vais pas utiliser la souris du trackpad, je vais utiliser la souris sur le côté. Le message est long. Il y a quand même beaucoup d'informations qui sont cachées de manière cryptographique qui permettent de déchiffrer tout ça. Donc si je re-remplace, normalement c'était « Bonjour Toulouse » avec une majuscule. J'aurais peut-être dû prendre un message un peu plus simple de ce côté-là. Tant de me dire que le site n'est pas compatible avec le même réseau. Et donc ça, j'y reviendrai après. Du coup, on repart sur la présentation. Les démon en direct, donc c'est juste ce qu'on vient de faire. Pour installer l'outil en ligne de commande, l'outil que je viens d'utiliser, ou si c'est Cargo, qui est l'outil développement Rust, installé dit, vous ajoutez un réseau. Et donc c'est là justement ce que je viens de dire, que le site n'est pas compatible. La manière dont marche le chiffrement temporel, il récupère au moment du déchiffrement une clé privée qui est générée au moment du déchiffrement sur un serveur externe. Si le serveur externe n'est pas nécessairement le même, vous ne pouvez pas avoir le déchiffrement qui s'effectue. Toujours la démo en direct. Donc là, pour le coup, on va le faire de manière visuelle sur les slides. Donc si vous mettez Bonjour Toulouse, vous le déchiffrez avec le réseau, qui ici s'appelle QuickNet, dans 30 secondes. On va le mettre dans secret.dit. Et en fait, c'est ce que je peux vous faire à côté. Comme quoi, les slides sont bien pensés. Hop, si je vous le mets dans secret.dit, normalement, dans 30 secondes. Je vais repasser sur les slides et dans 30 secondes, on reviendra ici. Dans 30 secondes, je peux refaire avec le même outil, donc decrypt, parce que c'est toujours la partie chiffrement. Je vais déchiffrer, donc decrypt, le fichier que j'ai généré juste avant avec secret.dit. Normalement, on va arriver sur Bonjour Toulouse. Je vais passer une slide, expliquer la slide et on reviendra là-dessus. Et donc tout ça, c'est la manière dont on pouvait faire du chiffrement temporel. Évidemment, au quotidien, vous n'avez pas forcément utilisé cet outil et vu le nombre de téléchargements, je pense que vous n'avez pas utilisé cet outil. Et donc, on va regarder comment marche le chiffrement de manière normale. On espère que les 30 secondes sont passées, comme ça, je peux vous montrer hop, donc je fais decrypt, tac, decrypt, le fichier que j'ai généré, secret.dit. Et normalement, si tout marche bien, Bonjour Toulouse, avec une majuscule, le déchiffrement a été effectué. Le chiffrement, normalement, comment ça marche ? Vous avez vu le fichier qu'on essaie de chiffrer, c'est toujours mon chat. Et donc, cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est que, pour chiffrer en général, ce qu'on fait, c'est qu'on clique droit. Cette fois-ci, je vais faire compresser, avec un fichier zip, on va l'appeler chat.zip, parce qu'on n'a pas vraiment d'idée. Et ici, on peut mettre un mot de passe, ce qui pour le coup est bien. on va mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui est un mot de passe extrêmement sécurisé, n'utilisé qu'en démo. Vous le créez, et d'un coup, vous avez un fichier chat.zip qui a été chiffré avec le mot de passe. Et donc, du coup, si on ouvre, vous voyez que vous avez un petit cadenas. Les gens qui font de la cryptographie aiment bien les petits cadenas. Et donc, on ne peut pas extraire le fichier comme ça d'un coup. Par contre, si on l'extrait, hop, normalement, il va nous demander le mot de passe. Donc, quand on retape le mot de passe, valider, il va nous dire, ben voilà, vous avez déjà un fichier chat.zip, on va le remplacer. Une erreur s'est produite, terrible. Il va le remplacer pour obtenir le chat. Continuez la présentation en assumant que le fichier a marché. C'est la même interface que vous avez avec 7zip ouvert à crypte. Il se trouve que les dieux de la démo ne sont pas avec moi. Du coup, tout n'a pas marché. Voilà. Via votre explorateur de fichiers, vous pouvez faire ça. Une fois que vous avez le fichier qui a été chiffré, en général, vous essayez de le partager. Donc, ça peut être que vous le partagez par mail. Et donc, du coup, quand vous chiffrez un zip, quand vous le partagez par mail, il faut quand même que vous donniez le mot de passe. Il arrive régulièrement que le mot de passe soit marqué directement dans l'email. Donc, vous dites que le mot de passe c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. et vous pouvez l'ouvrir avec 7zip, Veracrypt ou directement avec un ordinateur Ubuntu qui marche, ce qui n'est pas le cas du mien. Et vous pouvez l'ouvrir directement pour avoir le fichier du chat. Il se trouve que ce n'est pas très agréable d'avoir le mot de passe directement dans l'email avec le fichier. Ce que vous pouvez faire également en ligne de commande. Et donc, du coup, il y a une méthode qui s'appelle du chiffrement asymétrique où cette fois-ci, vous n'avez pas besoin d'envoyer le mot de passe. En fait, la différence, à la place que ce soit vous qui chiffrez le fichier et vous qui génériez le mot de passe et que vous deviez le transmettre, celui à qui vous devez le transmettre va générer un secret ainsi qu'une partie publique qu'il peut vous partager. Et donc, connaissant la partie qu'il vous partage, vous allez pouvoir chiffrer vers la partie qu'il vous partage. Et il sera le seul à pouvoir déchiffrer tout ça. Et donc, cette fois-ci, en général, l'un des standards qu'on utilise. Pour ça, c'est gpg. Et donc, avec gpg, vous pouvez faire exactement ça. C'est-à-dire, par exemple, si je veux prendre ma clé gpg qui se trouve sur GitHub, vous pouvez copier-coller exactement cette commande. Je vais reprendre mon terminal ici. Si je prends la commande donc curl pour télécharger le fichier qui se trouve sur tibme.gpg et je l'importe directement dans gpg. On voit qu'il y a plein. J'espère qu'on voit. Oui, c'est assez gros. Il y a beaucoup de clés gpg qui sont ici parce que j'ai diverses identités en fonction de pourquoi est-ce que j'utilise mon compte GitHub, que ce soit pour le travail, que ce soit pour des manières personnelles ou quoi que ce soit. Et donc, la manière dont vous allez chiffrer le fichier, vous allez utiliser gpg qui est l'outil de chiffrement cette fois-ci. On va chiffrer avec Encrypt. Le receveur cette fois-ci, ce ne sera pas un mot de passe, ce ne sera pas une date dans le temps, mais ce sera directement la clé gpg que je vais avoir. J'aimerais bien mettre le fichier de sortie sur chat asymétrique parce que c'est du chiffrement asymétrique, .gpg et je veux chiffrer mon chat. Donc, je sélectionne la commande. Est-ce qu'on va y arriver ? Oui, non, c'est bon. Hop, si je copie, si je regarde dans les fichiers que j'ai ici, normalement, j'ai mon chat.gpg si je le trouve. Non, oui. Si, chat asymétrique.gpg, c'est ça. Il est ici. En fait, le principe du chiffrement est exactement similaire à ce qui s'est fait avant à l'exception de le mot de passe. En fait, il n'y a pas de mot de passe pour ce fichier. il est déchiffré par le possesseur de la clé jpg associée. Le chiffrement temporel marche exactement pareil, sauf que la clé publique vers laquelle on va chiffrer sera une clé dans le temps à la place d'une clé qui a été générée avec une clé secrète. Si vous voulez citer les standards, etc. Donc, OpenPGP, ça a été standardisé par l'RFC 4880. Vous avez le format du fichier qui est exactement le même que celui qu'on voyait tout à l'heure. Si j'ouvre le fichier, est-ce que je peux l'ouvrir avec un fichier texte ? Tac. En fichier texte, est-ce qu'il s'ouvre ? Ah, donc là justement, ça c'est marrant. Je reviendrai après. Le fichier texte, le fichier que vous avez là, c'est un format qui est standardisé par l'IUTF, ce qui permet à plusieurs implémentations d'exister, bien que GPG soit l'une des implémentations standards et recommandées et installées un peu partout là-dessus. Le fichier binaire qu'on a vu tout à l'heure, en fait, il y a deux formats qui existent pour partager ces fichiers GPG, soit de manière binaire, soit de manière textuelle. La manière textuelle est un peu plus grosse mais permet de faire des copiés-collés de manière manuelle avec vos logiciels. La manière binaire permet d'avoir un fichier plus compressé, plus petit, mais ne permet pas un partage simple avec des caractères textuels. Donc on a vu quand même plusieurs outils là maintenant pour faire du chiffrement. Donc on a vu du chiffrement symétrique avec un mot de passe lorsque vous créez un zip par exemple. On a vu du chiffrement asymétrique avec GPG. On a vu du chiffrement temporel avec 10. Et donc on aimerait bien savoir un peu comment est-ce que ces outils ont été pensés, etc. Et l'un des trucs, c'est que ces outils, ils ont été pensés à des époques un peu différentes. GPG, ça a quand même été pensé il y a un certain nombre d'années et il fait plein de choses. Il permet de faire du chiffrement asymétrique mais il permet également de faire des signatures pour vos emails par exemple. Et il est intégré dans beaucoup de choses ce qui fait que l'outil est plus complexe. au contraire par exemple de la compression zip que vous avez vue dans l'explorateur de fichiers qui a été pensée juste pour faire des zips et possiblement avec un mot de passe. Mais on ne va pas exposer la cryptographie qui est dessous. Et donc c'est ce qu'on voit ici. GPG, il a plein d'algorithmes que ce soit PubKey, Cypher, Hash. Ce sont des termes cryptographiques qui nous permettent de configurer GPG. Donc vous imaginez que la combinaison de tout ça fait que c'est extrêmement lourd. Là je vous ai juste mis les premières lignes du message d'aide de GPG. Mais en fait il y a plein de paramètres de commande ce qui fait que quand on veut générer des clés avec GPG régulièrement vous allez aller sur Stack Overflow sur la documentation du GitHub juste pour voir comment ça marche. Et il y a des alternatives qui sont arrivées plus récemment pour justement pallier au fait que GPG fait plein de choses et en essayant de faire ça plus simplement. L'un des outils donc justement pour le chiffrement de fichiers c'est ce qui nous intéresse c'est Agay et donc Agay permet de générer des clés qui sont beaucoup plus courtes que les clés GPG. La clé fait je crois une soixantaine de caractères ce qui est quand même relativement simple à partager en ligne dans un tweet ça marche. La clé GPG vous êtes obligé de la stocker sur un serveur externe afin de pouvoir la partager. Et après pareil vous pouvez chiffrer le fichier relativement simplement donc vous pouvez si vous prenez le chat ou vous le mettez dans un zip et vous le passez dans Agay avec un récipient qui est la clé publique que vous avez généré juste avant. D'autres outils que vous avez c'est Minisign pour faire des signatures je ne vais pas entrer dans les détails là-dessus et vous avez également d'autres implémentations du chiffrement temporel donc T-Lock que ce soit en Go ou en Javascript. L'un des designs qui a été choisi dans ces nouveaux outils cryptographiques c'est de ne pas avoir de paramètres par défaut. L'une des choses de GPG c'est qu'il choisit des algorithmes que ce soit RSA des algorithmes de hash ou quoi que ce soit qui font que si vous voulez des algorithmes plus récents c'est relativement compliqué à configurer et vous allez devoir regarder comment ça marche. C'est l'un des choix qui a été fait dans D par exemple de limiter le nombre de défauts ce qui demande à l'utilisateur d'ajouter manuellement certaines choses donc par exemple quand je parlais d'ajouter des chaînes et des serveurs distants ça doit être fait par défaut enfin ça doit être fait par l'utilisateur et non pas par défaut ce qui vous permet d'avoir un environnement que vous pouvez plus facilement maîtriser sans paramètres cachés. C'est ce qui permet également pour le chiffrement temporel de choisir son propre réseau. L'autre chose qui a été faite c'est d'avoir divers niveaux d'affichage en fonction de ce que vous cherchez par exemple si vous mettez si vous y étiez D avec-L il vous affichera quelque chose de plus lisible mais avec beaucoup plus d'informations. Par défaut on va essayer de minimiser le nombre d'informations qui est affichée juste pour que vous sachiez que la commande a marché mais pas plus. Ici on peut avoir vraiment plus d'informations là-dessus. Il y a également un énorme travail qui a été fait sur les erreurs pour que quoi qu'il arrive vous puissiez directement faire quelque chose avec ces erreurs et pas que ça plante de manière aléatoire. on s'est inspiré d'outils existants donc que ce soit Git Hague ou les implémentations déjà existantes du chiffrement temporel et ça se ressent ça évite de réinventer la roue et l'ensemble de ces chiffrements. Là c'est la partie juste détail et implémentation j'ai utilisé quelques librairies pour justement aider utiliser des librairies ça permet encore une fois il y a beaucoup de travail qui a été fait je ne suis pas le premier à faire une interface en ligne de commande il y a des outils et des frameworks qui ont été développés pour faire ça l'un des outils qui a beaucoup aidé c'est CLAP qui permet de faire de la documentation générer les paramètres de ligne de commande ainsi que le manuel rapidement en un seul endroit ça évite d'avoir de la documentation qui est distincte de là où se trouve le code et qui est distincte de là où va se trouver le manuel de même pour du support multiplateforme il faut faire attention aux librairies cryptographiques qu'on va utiliser OpenSSL est l'une des implémentations les plus utilisées mais relativement lourde et à des divergences en fonction de la plateforme c'est vrai que c'est beaucoup plus simple de se passer d'OpenSSL et faire de la cryptographie un peu différente ça c'est vraiment le détail cryptographique deuxième détail cryptographique les opérations peuvent être longues et donc choisir la bonne librairie qu'on utilise derrière avec des performances intéressantes et des manières de le mesurer est également importante lors du développement d'un outil cryptographique je crois qu'il me reste 5 minutes on va passer vite sur les slides de maths qui vont prendre au moins 20 minutes si on les fait mais dans l'idée le chiffrement temporel en fait c'est basé sur un réseau et donc ce réseau va publier à intervalles réguliers des nombres aléatoires mais va publier à intervalles réguliers des nombres aléatoires et on est capable de chiffrer vers en fait en utilisant ce nombre aléatoire comme une clé secrète on connait une clé publique associée au réseau et on est capable de chiffrer dans le temps vers cette clé publique le nombre aléatoire étant donné dans le futur va nous servir de clé secrète si vous voulez regarder un peu donc là il y a pas mal de slides dans la tech qu'on va passer juste histoire que ce soit un peu plus digeste et donc en conclusion c'est une nouvelle implémentation du chiffrement temporel avec un papier de recherche on a pas mal de de modulation sur l'ingénierie et même dans des cas simples on peut avoir plusieurs manières de faire tout ça merci vous pouvez trouver les implémentations directement sur GitHub et ce sera tout est-ce qu'il y a des questions ? on peut pas déchiffrer si on a pas de réseau oui et non c'est-à-dire qu'on peut chiffrer si on a pas de réseau parce qu'on connait la clé publique le déchiffrement se passe effectivement dépend du fait que le réseau publie la clé privée ce déchiffrement en tout cas dans les outils qui sont implémentés pour l'instant se fait de manière juste en contactant un serveur web pour récupérer la clé il est tout à fait possible et imaginable de dire que cette clé de déchiffrement soit téléchargée par quelqu'un et qu'on te la passe via une clé USB rien n'empêche ça le fait qu'il y ait diverses implémentations qui fassent ça il faut se mettre d'accord sur la manière dont on peut faire ça de manière interopérable donc les diverses implémentations merci qui maintient ces réseaux est-ce qu'ils sont ouverts libres de tous qu'est-ce que c'est qu'un réseau ouais donc ces réseaux sont ouverts il y a plusieurs réseaux le but initial de ces réseaux c'est de fournir des nombres aléatoires de manière publique à intervalles réguliers ce qui permet par exemple de faire des votes aléatoires tu as une liste de personnes pour un tirage au sort tu dis je vais prendre la première personne multipliée par le nombre aléatoire qui sera publié je ne sais pas dans une journée et ça permet de faire ça il y a plusieurs réseaux qui sont opérés par diverses personnes et qui ont des contraintes différentes certains vont publier des nombres aléatoires toutes les secondes certains vont le faire toutes les 3 secondes toutes les 30 secondes ou quoi que ce soit et l'avantage en fait du chiffrement temporel c'est qu'il se base sur ces réseaux mais il n'a pas besoin d'intervention particulière de ces réseaux qui génèrent des nombres aléatoires il va juste utiliser le principe mathématique de la manière dont ces nombres sont générés pour construire une clé publique et une clé privée qui permet d'effectuer un chiffrement merci merci